... Sophie Pétronin va-t-elle arriver en France ce matin ? La Bordelaise était la dernière otage française retenue dans le monde, retenue depuis 4 ans au Mali. Sa famille a annoncé hier soir sa libération imminente. Les autorités françaises n'ont pas encore confirmé. Le casse-tête des universités, depuis hier, elles sont tenues de ne remplir que de moitié leur amphi et salle de cours pour éviter la propagation du coronavirus, une mesure qu'avaient anticipé les facs bordelaises. Et puis un portrait dans ce journal, celui d'Angèle Chantal. Ce jeune Bordelais de 18 ans vient de se qualifier pour la finale du concours des jeunes talents des maîtres restaurateurs. Nous irons à sa rencontre au campus du lac où il est apprenti. Elle serait libre, c'est en tout cas ce qu'a annoncé hier soir sa famille. La Bordelaise Sophie Pétronin était donc la dernière otage française dans le monde. Elle aurait bénéficié d'un échange de prisonniers islamistes réclamés par le groupe armé qui la détient. L'humanitaire avait été enlevé au Mali il y a près de 4 ans. Retour sur le déroulement d'un enlèvement hors normes avec le journaliste à sud-ouest Christophe Lusset. Sophie a été enlevée en 2016 et pendant 6 mois on ne savait même pas qui l'avait enlevée. Il n'y avait aucune revendication. Elle n'avait autour d'elle que son fils Sébastien, ses neveux, son entourage le plus proche. Et 6 mois après son enlèvement, au mois de juillet 2017, la revendication est arrivée. Donc c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans commandé par un homme que Sophie Pétronin connaissait, qui s'appelle Iyad Agh Ghali, qui est un chef touareg islamisé, a revendiqué son enlèvement au nom du GSIM. C'est un groupe affilié à Al-Qaïda qui regroupait un certain nombre de mouvements islamistes armés de la région. Et donc Sophie a été détenue par ces gens-là pendant toute cette période. Alors dans un lieu évidemment qu'on ne connaît pas, selon des modalités qu'on ne connaît pas. Peut-être est-elle passée d'un groupe à l'autre, d'un lieu à l'autre, on ne sait pas bien. En tout cas, on a eu plusieurs preuves de vie lors de sa détention. Des preuves de vie qui parfois ont été assez inquiétantes puisque Sophie, qui a 75 ans, avait un certain nombre de pathologies et donc a beaucoup manqué de médicaments pendant sa détention. Voilà, il faut rester prudent ce matin puisque les autorités françaises n'ont toujours pas confirmé la libération de Sophie Pétronin. Les universités, face à la Covid-19 depuis hier, toutes celles des villes en alerte renforcée et en alerte maximale doivent réduire de moitié l'accès aux amphithéâtres et privilégier les cours à distance, une mesure que les deux universités bordelaises avaient déjà anticipée. À l'université Bordeaux-Montagne, on s'adapte malgré les contraintes qu'implique ce nouveau protocole. Reportage de Bédénique Doin. Distanciation oblige, cet amphi de l'université Bordeaux-Montagne n'est rempli qu'à 30% de sa capacité. Dorénavant, cette mesure s'appliquera aussi dans les salles de classe et les bibliothèques, des mesures auxquelles l'université était préparée mais qui s'avèrent difficiles à appliquer. Ça reste très compliqué parce que l'enseignement, surtout dans des disciplines comme les nôtres, vraiment l'enseignement, ça se passe en présentiel de façon plus efficace. On comprend la nécessité de ces mesures, mais ce n'est pas qu'on rechigne à la tâche, mais c'est vrai qu'on va vraiment à contre-cœur vers un enseignement de plus en plus à distance. Depuis la rentrée, les 18 000 étudiants de Bordeaux-Montagne alternent. Une semaine de cours à la fac, une semaine de cours à distance. Une organisation inédite qui n'est pas tous les jours facile à accepter. La semaine dernière, je suis restée chez moi, toute seule. Je voyais mes colocataires qui rentraient le midi, qui rentraient le soir et puis c'est tout. Donc c'est un peu déstabilisant, c'est un peu dommage. C'est plus compliqué de se motiver pour travailler, c'est plus compliqué d'être régulier en travail, plus compliqué aussi d'arriver à tenir bon dans la durée parce qu'on a besoin du soutien des autres pour continuer à travailler et là on est vraiment seul devant son ordinateur. Outre les mesures de distanciation, les soirées étudiantes sont quant à elles interdites. En Nouvelle-Aquitaine, 40% des clusters ont été détectés dans les écoles et universités. Voilà, et à voir dans un instant sur ce plateau ce matin, Christophe Tsouriau est notre invité. Il est épidémiologiste à l'Université de Bordeaux et il a coordonné l'étude CONFIN qui vient de livrer ses premiers résultats. Une étude qui montre l'impact du confinement et de l'épidémie sur la santé mentale des étudiants. Vous le voyez, 28% d'entre eux ont notamment déclaré se sentir triste ou même déprimé pendant cette période et c'est bien plus que chez les non-étudiants. Jacques Breillat, le maire de Castillans-la-Bataille dont le taux de chômage avoisine les 27%, ne cache pas son envie d'intégrer le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée, un dispositif initié par l'État et dont il est un des premiers à avoir expérimenté la démarche sur sa commune en 2016. Pour lui, tous les éléments sont réunis. C'est ce qu'il disait hier à Christophe Chavanneau. Écoutez. Alors très concrètement, je vous ai dit qu'il fallait pour entrer dans le territoire zéro chômeur de longue durée, non pas profiter de l'aubaine des 50 nouveaux territoires, mais faire un travail important de préparation sur les compétences des demandeurs d'emploi et puis sur les besoins du territoire. Alors on a fait ce travail avec un certain nombre de partenaires, la région, le département et aujourd'hui on voit se dessiner un certain nombre d'emplois très concrètement. On a déjà créé des emplois. On a créé un emploi de concierge de ville qui répond parfaitement aujourd'hui à un certain nombre de demandes de nos concitoyens sur des besoins de services quotidiens. Et puis avec les demandeurs d'emploi, on voit se dessiner d'autres types d'emplois, des emplois dans une conserverie par exemple avec des demandeurs d'emploi qui ont envie de travailler sur les questions de cuisine. D'autres qui nous ont fait des propositions très concrètes sur du mobilier à partir de récupération de palettes par exemple. Et donc l'idée formidable au sein de territoires et aux chômeurs de l'oncturé, c'est de pouvoir utiliser ces compétences de nos demandeurs d'emploi pour pouvoir remplir des besoins qui sont actuellement non satisfaits sur nos territoires. Et dans l'actualité politique également, Nathalie Delattre, nommée vice-présidente du Sénat. L'élu Gérondine compte désormais parmi les huit vice-présidents qui épauleront le président Gérard Larcher. Ils sont notamment chargés de présider les débats en séance. C'est un portrait qui risque de vous mettre l'eau à la bouche, celui du jeune Angèle Chantal. 18 ans, apprenti en restauration au campus du Lac. Le jeune cuisinier participera à la finale du concours Jeune talent 2020 des maîtres restaurateurs. Il a récemment décroché son sésame en se qualifiant face à quatre autres candidats lors de la sélection régionale à Bordeaux. C'était il y a quelques jours. Bénédicte Doin a pu le rencontrer. La cuisine, une passion n'est pas hasard pour Angèle Chantal. Formée au campus du Lac depuis le CAP, le jeune cuistot détonne parmi ses camarades de classe. Pour ses professeurs, c'est un élève à part. Il était évident que les formateurs qui l'encadrent, bien sûr, repèrent tout de suite les candidats qui seraient susceptibles de pouvoir participer à différents types de concours. Et Angèle fut un des élèves que, justement, on avait déjà repéré. Et donc, on lui a proposé, il a validé. On est très fiers du résultat final. Un résultat final au-delà des espérances d'Angèle. Si ses professeurs ne l'avaient pas poussé, jamais il n'aurait participé au concours des Jeunes talents. C'est mon professeur d'ETP qui est venu me chercher un soir en sortant de cours, en me disant « tu fais le concours et tu n'as pas le choix ». Donc, j'ai beaucoup réfléchi dans cette soirée. Et après, je me suis dit « pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer au final de faire un concours ». Plus on s'est entraînés, plus j'y croyais. Quand on est vraiment arrivé lors de cette demi-finale, j'y croyais vraiment à fond. Et au final, ça a porté ses fruits. Angèle Chantal, finaliste des Jeunes talents 2020. Une fierté pour son mentor Thierry Motard, mais aussi et surtout pour ses formateurs qui l'accompagnent depuis ses premiers pas en cuisine. Bien sûr qu'on y croit et on va tout mettre en œuvre pour y arriver. La chance que j'ai eue, c'est qu'Angèle, moi je le connais depuis sa première année CAP. On a bien vu que c'était un petit jeune à part, qui est très passionné par son métier, qui tient ça de son chef, monsieur Motard. Donc voilà, il aime vraiment le produit et c'est quelqu'un de très organisé. Le plat de la finale sera annoncé dans les jours à venir. Une finale prévue à Paris dont la date reste encore inconnue. De quoi laisser le temps à Angèle pour s'entraîner et mettre toutes les chances de son côté pour l'emporter. Et dans le reste de l'actualité, dans la région, en Charente-Maritime, un impressionnant incendie a détruit 9 camping-cars hier. Un sinistre qui a touché l'entreprise Camping-Car Service 17 installé dans la commune de Gon, à côté de Sainte. 4 personnes ont été prises en charge par les pompiers. En tout, il a fallu 29 soldats du feu pour venir à bout des flammes. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.